C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram... On est dans un moment de grande confusion. C'est votre dernier mot ! Il est 9h40, vous êtes tous sur France Inter, je vous souhaite la bienvenue dans l'Instagram. Bonjour à tous, c'est bon dimanche ! Ça reste la référence mais je ne regarde jamais la télé. 4 secondes exactement parce que nous sommes en... Direction ! Certains d'entre vous se souviennent que TF1 a été une chaîne publique. D'autres se rappellent quand MC c'est né et diffusait des clips. Qui aurait imaginé à l'époque que ces deux chaînes en possèderaient 10 sur une nouvelle télé qu'on appelle la TNT ? Qui aurait pensé qu'après 34 ans de lutte acharnée, TF1 a perdu de sa toute puissance, M6 a gagné en audience. Ses deux rivales allaient un jour fusionner. Qui eût cru que TF1, mastodonte français et chaîne la plus regardée d'Europe, apparaîtrait un jour si petite et si pauvre face au site vidéo de Vidéo à la demande ? Le mariage TF1, M6, l'instant M vous refait le filmer, s'interroge. Ce qui apparaît comme une absolue nécessité face à un marché de l'audiovisuel mondialisé. Est-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle pour nous, les Français ? Pour les marques qui ont besoin de faire de la pub ? Pour les producteurs qui fabriquent des programmes ? Et puis pour nous, les téléspectateurs ? L'instant M, Sonia De Villers, sur France Inter. Et pour en parler ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts. Xavier Couture, bonjour. Bonjour. Xavier Couture, je ne déclicne pas la totalité des fonctions que vous avez occupées, mais vous avez compté parmi les dirigeants du groupe Canal+, de France Télévisions et aussi de TF1, dont vous avez piloté les antennes à une époque. Aujourd'hui, vous êtes consultant et producteur de films d'horreur. Ça ne s'invente pas. Entre autres. Renaud Revelle, bonjour. Journaliste au journal du dimanche, vous fouillez les coulisses des médias et de la politique depuis plusieurs années. Votre dernier ouvrage est paru chez Plon. Il s'intitule « Les visiteurs du soir, ce qu'ils disent à l'oreille du président ». Vous nous direz d'ailleurs si à l'Elysée, on se mêle ou non de ces méga-fusions ? Oui, bien sûr. On s'en mêle ? Ah bien du tout. Allez, allez, allez. Historiquement, depuis toujours. Depuis toujours ? Absolument. Et là, Emmanuel Macron, il regarde ce qui se passe entre tes… Le dossier a été suivi effectivement au millimètre, bien sûr. Et alors, l'Elysée était favorable à un rapprochement TF1 à M6 ? Totalement favorable. Il y a une très bonne relation entre Martin Bouygues, propriétaire de TF1 depuis très longtemps, et Emmanuel Macron. Et ce dossier, effectivement, n'aurait jamais vu le jour sans victime de la faveur d'Elysée. Et les Allemands qui ont vendu M6 à TF1, qui sont en train de le vendre, bien sûr, ont attendu de voir comment les politiques en France allaient se situer par rapport à ce dossier. Très bien. Alors j'aimerais que l'un et l'autre, vous nous replantiez un petit peu le décor et qu'on refasse la carte d'identité de ces deux groupes. Est-ce que l'un ou l'autre veut nous raconter qui est Bertelsmann, ce géant allemand, qui aujourd'hui cède une belle partie du groupe M6 à TF1, Xavier Couture ? Bertelsmann est d'abord un très grand éditeur de presse et de livres. C'est un groupe familial installé à Gütersloh, dans le nord de l'Allemagne, et qui règne vraiment sur le monde de l'édition. D'ailleurs, Bertelsmann a fait récemment une grosse acquisition aux Etats-Unis, et je pense que, je ne sais pas, je n'ai pas le classement en tête, mais Bertelsmann doit être l'un des tout premiers éditeurs de livres dans le monde. Par ailleurs, Bertelsmann, c'est aussi un énorme groupe de presse qui allait de Femmes Actuelles à Voici ou à Géo ou à Saint-Mathérès en France. C'est toujours un gros éditeur de magazine. Et puis, Bertelsmann, c'est aussi un groupe de télévision que l'on va résumer sous une marque qui est RTL. RTL Group, ce sont plusieurs chaînes en Allemagne, des chaînes payantes, des chaînes gratuites. C'est évidemment le groupe M6 en France, c'est Antenna 13 en Espagne. C'est vraiment un groupe multimédia très important. Renaud Revelle, les affaires de Bertelsmann, aujourd'hui, elles ont commencé par « Rassemblons nos actifs en France ». Et donc, ils ont commencé par marier deux cousins qui leur appartenaient, RTL, la radio d'une part, et M6, la télé de l'autre. Et c'est un groupe aujourd'hui qui est en train de totalement se désengager de la radio et de la télévision. Pas seulement en France, en Belgique. Ils ont effectivement une chaîne de télévision et des radios. Et je sais que les Belges, aujourd'hui, s'interrogent parce qu'il semblerait effectivement qu'ils aillent vendre également en Belgique tous leurs actifs. C'est un groupe, comme le dit très bien Xavier, qui est né dans la presse écrite et l'édition et qui va se recentrer sur son corps de métier dans les années qui viennent. Et pourtant, Bertelsmann est en train de vendre ses magazines en France. Ils sont en train de quitter la France, Xavier Couture. Ils sont en train de les vendre à Vincent Bolloré. Le groupe Prisma, qui est donc le groupe de presse de Bertelsmann en France, avec les titres que je citais tout à l'heure, a été vendu au groupe de Vincent Bolloré, au groupe Vivendi. Et donc, probablement, était-ce un peu difficile pour le groupe Bertelsmann de rapprocher en France la télévision et les magazines. Nous sommes soumis à des réglementations tellement contraignantes que pour le groupe Bertelsmann, il n'y avait pas d'intérêt, loi sympa entre autres, de réunir ce groupe de presse avec la radio et la télévision. L'encadrement réglementaire français, je dirais que notre délire bureaucratique, a un peu fait fuir ces opérateurs de télévision ou de médias étrangers, car la France est vraiment très compliquée. Elle se croit protectionniste. La réalité, c'est qu'en fait, elle a fait fuir des groupes européens sans se rendre compte que l'Internet allait ouvrir les portes en grand aux grands groupes américains. C'est intéressant de commencer l'émission comme ça. Renaud Revelle, vous abondez dans le sens de Xavier Couture. Moi-même, je m'étais posé la question et j'avais fait une petite liste. Le belge Roularta, qui à une époque possédait l'Express, où vous avez travaillé, Renaud Revelle a quitté la France. L'anglais EMAP, là on est dans la presse magazine. Les Italiens de Mondadori sont partis de France dans la presse professionnelle. Le groupe Walter Kluwer a revendu ses actifs. Axel Springer a revendu au féminin.com. D'ailleurs, c'était fin qu'il a acheté. Mais peut-être qu'on se souvient aussi que les Echos appartenaient à des Britanniques. Ils s'appelaient Pearson. Peut-être qu'on se souvient aussi que les Belges de Nettis possédaient Nice-Matin et la Provence. Alors c'est vrai qu'il y a un milliardaire tchèque qui vient de racheter Elle, Marianne et Télé 7 Jours. Mais en réalité, les grands groupes européens sont partis. Berlusconi le premier. Oui, parce qu'en France, effectivement, il y a un corset réglementaire auquel Xavier Couture fait allusion, mais qui est ancestral. Et même les dirigeants de TF1, des PSYS, aujourd'hui, Nicolas Taverneau, qui va prendre ce groupe demain. C'est le patron d'M6, Nicolas Taverneau. Et Nicolas Taverneau, il n'aime pas les règles anti-concentration. Pareil pour l'ancien patron de TF1, Parti Clolet, qui s'est battu des décennies, des années, des années contre ces règles-là. Et c'est vrai que septembre, après quinquennat, aucune classe politique n'a voulu modifier ce corset réglementaire. Et ça a fait effet à, effectivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et aujourd'hui, c'est vrai que le paysage, aujourd'hui, médiatique français, est obtenu par des opérateurs, exclusivement français, à quelques petites explications de près. Vous vous rendez compte que les décrets qui, aujourd'hui, régissent encore, pas, 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 l'ensemble, mais encore une bonne partie du monde audiovisuel, sont ce que l'on appelle les décrets de TASCA, du nom de la ministre de la Culture et de la Communication de François Mitterrand. De mémoire, ça va être 1986. Donc, on a, aujourd'hui, une réglementation qui a 35 ans d'âge, alors que le monde de la communication a été totalement bouleversé. Totalement bouleversé. Et en particulier par l'apparition des raisons internes. Alors, j'ai face à moi, donc, deux super libéraux qui veulent tout déréguler, mais on va quand même voir quelles sont les conséquences de ces mouvements de concentration, parce qu'ils ne sont quand même pas anodins, et en matière de pluralisme, et en matière de concentration des marchés. On va juste dire un mot, donc, de l'opération qui est en train de se faire. On va voir, d'ailleurs, si l'autorité de la concurrence donne son aval. Ce n'est pas sûr du tout. Donc, les deux groupes vont fusionner. TF1 va détenir 30% du Nouvel Ensemble. Bertelsmann, les Allemands dont vous venez de nous parler, Xavier Couture, vont détenir 16% du Nouvel Ensemble. En gros, on s'arrange pour être sous la barre des 49%, justement à cause de ces seuils anti-concentration. On va en revenir. Il y a peut-être une surprise, là, c'est que c'est TF1 qui rachète, c'est TF1 qui a 30%, mais le PDG de TF1 est un peu écarté, Gilles Pellisson. Et c'est le PDG d'M6, 71 ans, Nicolas de Taverneau, inoxydable. Il était déjà à la création d'M6, Renaud Revelle-Souris, en 1987, qui prend la tête du Nouvel Ensemble. Ça, c'est une surprise, Renaud Revelle ? Oui, mais formidable bonhomme. Formidable bonhomme au destin. C'est le patron en poste le plus ancien de ce paysage. Garçon, moi, qui je connais plus de très longtemps, intelligent, combatif. Et puis, dans cette opération-là, c'est lui qui, visiblement, a fait ce qu'on appelle le go-between, à la fois entre les Allemands, qu'il connaît bien, et Martin Brie, qu'il connaît extrêmement bien. Il s'est imposé dans la négociation. Et il rafle aujourd'hui la mise. Et c'est une fin de carrière formidable, parce qu'on le disait partant il y a encore deux ans. Et le voile qui est renaît de ses cendres. Ça fait dix ans qu'on parle de sa succession. Et qui va se retrouver à la tête, quand même, du plus puissant groupe audiovisuel, avec Canal Vivendi, quand même, de ce pays depuis longtemps. Xavier Couture, Taverneau, il est réputé pour avoir une gestion très, très, très serrée en matière de porte-monnaie. Et M6 est un groupe deux fois plus rentable que TF1. C'est pas du tout la même manière de gérer les affaires. D'abord, il y a effectivement... D'abord, première chose, moi, j'ai une admiration totale pour Nicolas Taverneau. Et dans ma carrière, quand on m'a proposé un poste, à l'époque, c'était à Canal, j'ai dit, écoutez, si vous avez Nicolas Taverneau, je m'incline car il est bien meilleur que moi. C'est le meilleur de la place. Il est exceptionnel, à tout point de vue. Donc voilà, c'est le premier point. Le second point, c'est que, d'abord, Gilles Pélisson a fait un formidable travail à la tête de TF1. Je pense que c'est une répartition des rôles. Gilles, qui avait une grande expérience du téléphone, va repartir dans le groupe Bouygues pour avoir une autorité sur les médias au sens le plus large. Et avec, je pense, un cuisinage téléphonique. C'est une très bonne répartition des rôles entre ces deux grands professionnels. Ensuite, lorsque l'on parle de l'énorme groupe qui va être créé, mais c'est une plaisanterie. Oui, c'est une plaisanterie. Non, mais c'est une blague. Aujourd'hui, le plus gros support publicitaire de France, ce n'est pas TF1, ce n'est pas M6. Même TF1 et M6 mariés feront moindre recette publicitaire que Google. Donc de quoi on parle ? Et lorsque l'on dit hier, on annonce hier le fait que Time Warner aux Etats-Unis va se rapprocher de Discovery, on parle d'une valorisation de 43 milliards, alors que le nouvel ensemble TF1 et M6 va être de 3 milliards. Et lorsque l'on parle des audiences et de la capacité de produire des TF1 et M6, on oublie qu'en France, on a laissé entrer Netflix, on a laissé entrer Disney+, qui aujourd'hui dépasse 100 millions d'abonnés dans le monde. Netflix est à plus de 200 millions. On est en train de faire entrer Amazon Prime, Apple TV réussit très bien. De quoi parle-t-on ? On ne parle pas d'une méga fusion sur laquelle la concurrence, comme d'habitude, va faire son travail bureaucratique en essayant de l'empêcher pour se prouver qu'elle existe, alors que c'est vital pour le monde de la production. Vous me faites plaisir parce que ça fait 24 heures que je lis la même expression sous la plume de tous nos confrères journalistes médias, le nouvel ensemble, le nouveau géant, le géant français, le colosse français. C'est un mince, ce nouveau géant. L'instant M, l'actualité des médias sur France Inter. Ils sont très en forme, Xavier Couture, l'un des anciens patrons de TF1, il sait bien de quoi il parle, et Renaud Revelle, mon confrère journaliste au journal du dimanche. Justement, je voudrais que nous parlions de la transformation du paysage audiovisuel mondialisé. On a déjà commencé à l'évoquer. Je voudrais que nous parlions de ce que sont les plateformes. Vous avez cité Xavier Couture, Netflix, Amazon Prime, Disney+, il y a aussi Apple TV, il y aura bientôt HBO Max, il y aura aussi Peacock. Moi, j'avais un chiffre en tête, Renaud Revelle, c'est que Netflix, c'est 170 millions d'abonnés dans le monde, puisque ce qui compte pour eux, c'est les abonnés, ce n'est plus l'audience. Et c'est surtout 17 milliards de dollars investis cette année dans des nouveaux programmes. 17 milliards de dollars. Quelle chaîne de télévision locale peut s'aligner ? Aucune, mais en même temps, on s'aperçoit, c'est assez un paradoxe très français, c'est que si on regarde les audios de TF1 récemment, ils ont fait des scores inouïs sur la fiction française. HPI avec Eudrey Fleureau, 10 millions de téléspectateurs. Ils doivent estimer, sans doute à juste titre, qu'il y a quand même des choses à faire en tant que pays avec la création française. Et c'est fait que les plateformes se sont imposées, que les modes de consommation ont radicalement changé, et qu'il en allait la survie de TF1 et de M6 de se marier, parce qu'effectivement, ces deux chaînes allaient inexorablement disparaître si elles ne trouvaient pas un nouvel modèle économique. Ce qu'elles vont tenter, bien dire bien, tenter de faire. Est-ce qu'elles réussiront ? Je n'en sais rien. Mais en revanche, vous avez quand même sur le marché français des créateurs. On oublie de dire quand même une chose, il y a un numéro mondial en France qui s'appelle Banijay, qui est devenu le numéro mondial de la production de programmes, de flux, de divertissement. Alors, c'est Stéphane Courby. Stéphane Courby m'a fait que, en quelques années, racheter, 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 racheter une quantité astronomique de maisons de production, racheter des grands groupes étrangers que sont Shine et Andemol, il a créé un ensemble qui pèse 3 milliards d'euros. Les boîtes de prod, de Nagui, de Cyril Hanouna, Koh Lanta, tout ça... Non, mais ce n'est pas avec ça qu'il pèse 3 milliards d'euros. Non, non, non. C'est un groupe international. C'est un groupe mondial. 3 milliards d'euros. Là, si je peux me permettre de corriger un tout petit peu ce que dit Renaud, c'est que certes, c'est un groupe né en France avec un génie qui s'appelle Stéphane Courby, car Stéphane Courby est un génie, mais c'est aujourd'hui un groupe international dont les 3 milliards de chiffres d'affaires se font essentiellement hors des frontières. En même temps, c'est un modèle qui permet d'euros aussi qu'il y a peut-être une alternative aux plateformes. Absolument. Il y a Netflix, certes, bien sûr, et c'est un rouleau compresseur, mais on fait quand même la démonstration, et c'est rare en Europe, que la France ait un village gaulois et qu'on est capable de faire des choses, effectivement, qui fonctionnent malgré tout, en langue française pour un public très déterminé. C'est ça. Et on a de très grands producteurs en France. qui a aujourd'hui installé en France une filiale, enfin en tout cas un bureau, et qui fait beaucoup produire à partir de la création française. Arsène Lupin. Et on peut préciser... J'ajoute d'ailleurs, pardon si je peux me permettre de dire, que c'est une très bonne nouvelle pour le service public. Parce que là où Delphine Ernaut avec la télévision publique allait se retrouver un peu seule pour financer le monde de la création, alors pour le coup, vraiment dernier gaulois dans son village. Là, il y a, avec la création de ce nouvel ensemble et le redressement de canal, il y a un paysage audiovisuel en France qui permet de soutenir le monde de la création. C'est une bonne nouvelle. Delphine Ernaut, PDG de France Télévisions, qui au micro de l'instant M, la semaine dernière, s'est dite favorable à un rapprochement MC Stéphane. Ça ne m'étonne pas. Alors qu'on aurait pu l'imaginer au contraire très frileuse. Il n'empêche, ça pose beaucoup de questions. Seuil maximum en France autorisées de détention de chaîne Ersen, c'est 7. Là, ils en ont 10. Il faudra en revendre 3 si TF1 et M6 veulent se marier. À eux deux, ils font 30% des parts d'audience. Avec toutes leurs chaînes réunies, ils en font 42%. Donc ça creuse l'écart par rapport à France Télévisions. Xavier Couture, qui ne pèse même pas 30% de l'audience en France, c'est 70% du marché publicitaire de la télé. Donc c'est quand même une position dominante, écrasante, qui pose beaucoup de questions. Non, Sonia, non, 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 non. Eh bien, allons-y. Non, parce que vous parlez du marché de la télévision. Sortons de cette définition du marché de la télévision. Un être humain, qu'il soit téléspectateur en France, aux îles Fidji ou aux Etats-Unis, il a 24 heures. Ces 24 heures lui permettent d'avoir accès à de la vidéo sous toutes ses formes. Télévision live, information, documentaire, film, cinéma, fiction, etc. Aujourd'hui, la télévision n'est qu'une partie de cette consommation de la vidéo. Grâce à l'Internet, les gamins, vous le savez, si vous avez des enfants, vous le voyez bien, ils passent leur vie sur leurs écrans, que ce soit sur les chaînes YouTube, que ce soit même sur leur propre appli avec des échanges. Enfin, on le voit bien, la naissance de Brut montre bien qu'il y a aussi une émergence française, intelligente, autour de l'utilisation de ces réseaux de communication ou de télécommunication. Quant à la publicité, elle a été massivement captée par les GAFA. Mais bien sûr. Renaud Revelle, il faut le raconter, ça. Et en euro constant, je pense que TF1 a régressé en recette depuis l'an 2000. Très probablement. Et l'autre bonne nouvelle de ce démantèlement, de ce rapprochement, pardonnez-moi, ça va être le démantèlement effectivement des groupes en question, parce qu'on va mettre sur le marché demain une dizaine de chaînes. LCI... LCI va être vendu, vous pensez ? Bien sûr. LCI... Pourquoi, bien sûr ? Parce que je pense que ça ne sera plus dans le... D'après ce qu'on me raconte en tout cas... LCI est lourdement déficitaire depuis longtemps. Et ça ne marche pas très bien. Et visiblement, il y a des acheteurs sur le marché. Il y avait des discussions engagées déjà entre Xavier Inel d'un côté, le groupe Le Monde et le groupe WIG. Il semblerait qu'effectivement il y ait une piste en ce sens. Toute cette chaîne dont on parle, TMC, TFX, LCI, W9, vont être mis sur le marché. Ça va profiter à qui ? Aux nouveaux entrants. Il y a des groupes français aujourd'hui comme MediaOne, Xavier Niel, McTupigas. Vous avez également le groupe de presse de Daniel Ducek, Daniel Kretensky, qui est là avec tapis dans l'ombre également. Vous avez des nouveaux entrants qui vont arriver et qui vont permettre effectivement peut-être de donner plus de pluralisme au paysage demain. C'est ça. d'une nouvelle identité d'effectivement de programme. Je crois que c'est très bien en tout cas pour le marché français. Ça va lui donner un coup de fouet et ça va donner peut-être encore une fois un nouveau paysage télé qui n'aura pas du tout le même visage qu'aujourd'hui. C'est ça. Et pour les producteurs, pour les producteurs de films, de séries, d'animations, de documentaires, Xavier Couture, pour vous, c'est la bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle dans la mesure où exactement comme vient de le dire Renaud, il y a une recomposition du paysage avec des acteurs majeurs qui garantissent le financement, ce financement minimum grâce auquel ce monde de la production et de la création peut vivre et ne laisse pas effectivement France Télévisions tout seul pour faire ce travail de financement. Et puis, ces nouveaux groupes qui entrent progressivement dans ce monde et qui vont demain entrer, je partage le point de bureau, je ne sais pas s'ils vont vendre telle ou telle chaîne et je ne me spéculerai. Ils vont être obligés d'en vendre de toute façon. Mais de toute manière, ils seront contraints de le faire et on le voit bien d'une certaine façon, lorsque le groupe Altice crée le groupe BFM et BFM Business et rachète numéro 13 pour faire la chaîne de documentaire, eh bien, on voit bien que ça a permis, numéro 23, ça a permis au monde du documentaire de trouver un nouveau canal. Un nouveau canal. Merci beaucoup à tous les deux. Xavier Couture et Renaud Revelle étaient mes invités.